La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission « Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick ». Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick se déplace du côté de Saint-Christophe-d'Artabasca chez Plongée XL, où on découvre que la meilleure place pour faire de la plongée sous-marine, c'est au Québec! À Noir Benaïd, bonjour! Bonjour Suzanne! Merci de nous accueillir chez Plongée XL. Vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir pour moi d'être là parce que la plongée, moi, c'est quand même quelque chose qui va en centre depuis longtemps. Alors, je suis contente d'être ici pour en parler avec toi aujourd'hui. À Noir, un magasin de plongée à Victoriaville, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça étrange parce qu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de... Des fois, il y a du ciel bleu, mais qu'est-ce que ça fait ici, un magasin de plongée? Bien, on est bien le centre du Québec. Il a fallu placer un centre de plongée au centre. Un centre au centre, c'est logique. C'est ça. Donc, non, on a des carrières, on a des lacs qui sont à proximité. C'est sûr que même les centres de plongée à Montréal n'ont pas de mer. Et le seul côté où on a de la mer qui est à la Gaspésie, il y a juste un centre de plongée, mais qui est saisonnier en plus. Donc, même si on est attaché, par exemple, au centre ici, l'idée, c'est de rayonner autour et de se promener. Tout à fait. Tout à fait. Avant de parler davantage de plongée, explique-moi comment, toi, justement, tu es arrivé ici, chez Plongée Excel, à Victoriaville. Au début, je vivais à Drummondville, ça fait des années. Puis ensuite, je suis parti vers Québec. Et quand j'étais à Québec, j'ai mûri pour... Et par la suite, j'ai essayé à Québec. Finalement, l'ancien propriétaire de Plongée Excel, parce que Plongée Excel, ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est une autre personne. Moi, on a juste fait l'acheter. Donc, l'ancien propriétaire nous l'a proposé parce qu'il a entendu qu'on voulait acheter un centre de plongée. J'ai eu une rencontre. Ça a rencontré exactement ce que je voulais, étant donné que, comme on n'a pas de concurrence autour, on peut avoir toutes les marques qu'on veut. Donc, c'est assez rare dans un centre de plongée au Québec d'avoir un centre qui peut avoir toutes les marques. Parce que des centres... Des intents d'exclusivité et tout ça. Donc, nous, on peut avoir toutes les marques sans être exclusif à l'un ou l'autre. Ce qui fait que ça venait chercher mes premières valeurs, c'est d'avoir offré de la diversité. Par la suite, comme on a un site à peu près 50 minutes, une heure de route d'ici, qui est un site très populaire au Québec, qui est une carrière flincote, dont on a eu déjà des journaux déjà écrits dessus, puis des émissions de télévision, on s'est dit que le centre ou l'endroit, le site par excellence pour former des gens et passer des certifications est juste à côté de nous. Donc, on va en profiter. Donc, bonne situation géographique, variété de produits que tu es capable d'avoir. Et là, tu fais le saut entre être principalement instructeur à être quelqu'un qui a encore des cours à donner comme instructeur, parce que Plongée XL, c'est aussi une école de plongée, une boutique... De plongée, de vente. Oui. Donc, ça rajoute une autre dimension à ce que tu fais. Vous faites aussi tout ce qui est entretien d'équipement. Exactement. Entretien, réparation... Donc, pour ce fois, être technicien, parce qu'on ne répare pas ça n'importe comment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service que vous offrez? Nous offrons un service d'activité locale. Donc, quand on dit local, c'est Québec-Ontario, pour aller plonger au courant de la saison. Puis, on est très connu au Québec pour nos voyages, parce que nous offrons des voyages de qualité. Pour ne citer qu'un exemple, voyage à Fidji avril prochain, voyage en Égypte juillet prochain. Donc, offrir toute une panoplie de services qui sont, entre autres, les voyages de plongée, parce que la clientèle des plongeurs au Québec, ce n'est pas tout le monde qui plonge dans les lacs ici, etc. On sait bien que c'est de l'eau froide, mais il y a des gens qui plongent aussi bien dans les lacs d'eau froide que dans le sud, en eau chaude ou dans les destinations tropicales. En offrant toute cette variété, on peut aller chercher le maximum de clientèle. Et notre bassin de clientèle n'est pas juste de la région, contrairement à ce qu'on peut avoir. Moi, je dirais à peu près à 50 % Victoriaville et région, mais c'est Bois-Franc et centre du Québec. Mais le 50 %, c'est aussi à travers le Québec. On a du monde qui vient de l'Abitibi, on a du monde de Montréal, de Québec. J'ai une grosse partie de clientèle de Québec. Parce que je présume que dans un domaine qui est spécialisé comme ça, ce n'est pas comme d'acheter des bananes à l'épicerie. À un moment donné, on trouve vraiment l'équipe qui nous convient, avec qui on a confiance pour notre équipement. Puis on chérit nos instruments de plongée, nos choses, puis on ne veut pas donner ça à n'importe qui. Est-ce que c'est ça l'idée de partir de loin pour aller faire arranger son détendeur ou pour acheter un voyage plutôt que de le prendre à côté de chez nous quand on habite en Abitibi? Tout à fait. Parce que des équipements de plongée, on parle de détendeurs par exemple, comme tu viens de le citer, sont des équipements très spécialisés. Donc quand même, quand on met notre vie en main, enfin on tient à ce détendeur qui nous donne de l'air en plongée, on ne veut pas qu'il tombe en panne ou qu'il arrive quelque chose. Et à ce moment-là, on essaye de trouver du bon service technicien qui va nous réparer les choses et nous faire la maintenance de nos détendeurs et de nos vestes le plus fiable possible. On a souvent l'idée que plongée au Québec, c'est de l'eau brune, puis pas juste froide, là. C'est brune puis c'est fraîte, comme dit le dicton de plongée du Québec. Est-ce que c'est vrai? Non, ben oui et non, dans le sens, il y a des lacs effectivement qui sont, ou le fleuve à certains endroits, qui sont bruns et froids et on ne voit rien. Mais il y a des endroits au Québec, pour ne citer que ceux qui, justement pourquoi on s'est rapprochés de la fameuse carrière Flincott, où il y a super cristalline, lac Sacacomi en Mauricie, etc. Il y a des lacs qui sont super beaux. Plonger aux Eskoumins, ce n'est pas juste froid. C'est froid, oui, mais avec le bon équipement, avec des dry suits équipés, on peut plonger et sortir tout à fait au sec. Donc, si des gens sont capables de plonger en Antarctique et en Arctique, c'est qu'on est capable de plonger dans des lacs ici. OK, mais mettons qu'on n'est pas tous mariosseurs. Est-ce que tu dirais que c'est le même principe qu'on ne va pas faire du ski alpin en short et en T-shirt? On s'habille et on est capable de faire du ski à moins de 10. Mais il y a l'équivalent en équipement de plongée. Tout à fait. On ne fait pas ça en maillot de bain, puis c'est adapté. Les protections thermiques sont adaptées en fonction des endroits où on plonge. C'est sûr qu'on peut plonger avec des wetsuits au cours de l'été, au mois de juillet, au mois d'août, même dans nos carrières et dans nos lacs. Mais quand on veut plonger en dehors de ces deux mois, un peu plus profond ou un truc comme ça, on s'habille en conséquence. Question pour toi. On a souvent l'image du plongeur comme étant un colosse de 26 ans qui aime affronter, se battre à mains nues contre des requins avec des tatouages jusque-là. Est-ce que c'est encore ça, la plongée? Est-ce que c'est un truc militaire et rough? Ou si la clientèle s'est beaucoup diversifiée avec le temps? Effectivement, c'est une activité, contrairement... Oui, il y a 30 ans, l'activité était dédiée à des jeunes musclés, à des gens types armés. Mais les associations de plongée, dont par exemple Paddy, a décidé qu'il fallait banaliser la plongée. Donc, ils l'ont rendu un peu plus facile en restant dans certaines normes très faciles. On n'a pas de palier à faire, de décompressions comme on fait. C'est vraiment plonger pour le plaisir et que ça soit le plus simple et le plus sécuritaire possible. Donc, ça vient rencontrer toutes sortes de personnes, des personnes âgées, des jeunes enfants. On peut plonger à partir de 10 ans. Et des personnes de toute origine, puisque les cours peuvent être donnés dans toutes les langues possibles. Donc... Et c'est fabuleux parce qu'on n'est pas sur l'écran pendant ce temps-là. Fait que c'est un bon moyen de décoller nos ados et de faire quelque chose avec eux, qui bouge et qui n'a pas d'écran. Recette parfaite. On arrête une petite seconde parce qu'on va aller voir que justement, il y a plein de façons de faire la plongée avec toutes sortes de spécialités qu'on peut acquérir en cours de route. On revient tout de suite après. Avoir une entreprise de plongée, ça demande d'être très, très, très polyvalent parce que la plongée, c'est vaste. Par exemple, on veut faire un cours de plongée, pas de problème. On peut faire un cours débutant, un cours avancé, un cours de secouriste ou même des niveaux professionnels pour aller vraiment plus en profondeur. C'est un mauvais jeu de mots par la suite. Mais on peut aussi explorer un paquet de déclinaisons de la plongée avec des cours de spécialité. Je vous donne quelques exemples. Plongée de nuit, scooter sous-marin, plongée en combinaison étanche, plongée sur des épaves, une spécialité pour apprendre à bien plonger avec des requins, identification de poissons, sauvegarde des récifs coralliens, photos sous-marines. Il y en a, il y en a, il y en a. On a passé d'une vie pour tout découvrir. À Noir, tu l'as mentionné tantôt, la clientèle de Plongée XL vient parfois de très loin, d'un peu partout au Québec. Pourquoi on ferait un cours au Québec quand on peut le faire dans de l'eau chaude et cristalline, en maillot de bain dans le sud? Est-ce qu'il y a un avantage à s'exposer à cette difficulté supplémentaire-là? Plongée XL, dans l'association Padi, qui englobe à peu près 80% du marché mondial et des centres de plongée, Plongée XL a la plus haute graduation en ce qui concerne l'ombre d'étoiles. Donc, un centre de plongée 5 étoiles de formation d'instructeur. Donc, on peut commencer de débutant jusqu'à instructeur. Pour rencontrer, pour avoir ce prestige, ce certificat, il faut rencontrer des normes de formation. Donc, quand nous, nous formons des gens et des personnes ici, nous les formons avec une formation de qualité. Et nos instructeurs sont triés au volet. Donc, puisqu'ils ont été formés ici, ils enseignent de façon comme on le veut, pour rencontrer tout à fait nos critères. Si on se fait former dans le sud, ce qui arrive, c'est que vous êtes juste quelqu'un de passage. Donc, vous pouvez tomber sur un centre qui va vous donner une bonne formation comme vous pouvez tomber sur un centre qui vous donne une formation avec plein de, disons, de... De raccourci. De raccourci, d'oubli, etc. De tournage de coin rond, j'appellerais ça, moi, comme ça. Parce qu'ils ne vous revoient probablement jamais après. Exactement. Donc, la qualité est moins constante. Puis, en termes de difficulté, est-ce que c'est plus difficile de faire notre cours ici? Oui. Bien, étant donné qu'on plonge en eau froide avec un équipement un peu plus lourd, je dirais plus de poids, un ouest plus épais, des gants, une cagoule, et dans des conditions un peu plus rudes, bien, ce qui donne le fait que vous avez des plongeurs qui sont mieux formés, parce que quand ils se retrouvent dans l'eau chaude avec presque rien comme équipement sur eux, bien, c'est comme s'ils plongaient en piscine. Donc, quand moi, je travaillais en tant qu'instructeur dans le sud, j'y allais pour passer l'hiver. Quand on recevait des plongeurs canadiens, ils nous disaient, ne faites pas de babysitting à eux parce qu'ils plongent très bien. Oui. De point de vue de marketing, quand on doit vendre une activité, qui, justement, implique de l'eau froide, ça reste quelque chose qui coûte quand même assez cher. C'est plus cher que d'aller s'acheter une paire de souliers de course pour aller faire du jogging. Ça demande un investissement au client, ça demande du temps quand même. Les gens ont souvent une crainte de sécurité parce qu'il y a quand même plus de risques d'aller faire du jogging, à moins qu'on fasse du jogging au milieu de l'autoroute. Comment, comme la personne qui doit venir vendre cette idée-là, comment on fait pour convaincre les gens qu'ils ont tellement à gagner à aller explorer la plongée? D'abord, c'est un préjugé parce qu'on pense que la plongée coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais ce n'est pas tout le monde qui s'équipe avec son équipement. Si on ne plonge pas assez régulièrement, on s'équipe de base comme les Palmas, mais ça, c'est… On peut louer l'équipement aussi. Mais tout le restant de l'équipement peut être loué. Nous faisons la location d'équipement souvent, même que ce soit pour plonger ici, même pour des forfaits de plongée, partir avec son équipement, par exemple, au Bahamas, pour plonger. Donc, on n'est pas obligé de s'équiper. Puis, il y a des gens qui s'équipent tranquillement. Ensuite, côté sécurité, justement, Plongée XL cherche beaucoup sur la sécurité et axe beaucoup sur ce point-là. La plongée, maintenant, c'est devenu tellement… Si on autorise des enfants de 10 ans à plonger, c'est que c'est devenu safe ou sécuritaire d'une certaine façon. Donc, il faut juste… On a appris des règles dans le cours, il faut les appliquer. Donc, est-ce que tu dirais que toi, comme entrepreneur qui doit passer cette information-là puis convaincre le client que ça vaut la peine d'embarquer, est-ce que c'est beaucoup par, justement, l'éducation puis la sensibilisation à ce qu'est la plongée, maintenant, que tu réussis à aller chercher ces clients-là, même s'il y en a qui sont hésitants? Oui, bien, maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., nous essayons quand même de passer des vidéos pour montrer un peu qu'une famille peut plonger avec les enfants, que ça soit sécuritaire. Le but de plonger, tout d'abord, c'est quoi? C'est avoir du plaisir. Donc, techniquement, si on a du plaisir, c'est qu'on se sent en sécurité. Donc, s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas attirer du plaisir. Donc, finalement, on ne va pas se retrouver en plongée. C'est sûr que si vous allez dans le sud et vous avez une mauvaise expérience parce que vous habitez avec un mauvais centre, ça se peut que vous ayez une crainte, une peur parce qu'ils ont lésiné sur la sécurité. Mais quand on est formé ici, bien comme il faut sur le sol canadien et québécois, bien, on arrive à distinguer, à faire la différence entre un centre de plongée dans le sud qui va nous donner une plongée, même si on va juste pour plonger, même pas pour la formation, bien, ils sont aussi sécuritaires ou ils ne sont pas sécuritaires. On développe notre PIF comme plongeur pour savoir avec quoi on va faire. Rapidement, Annouan, tu as mentionné plusieurs fois depuis le début de l'entrevue que vous êtes un centre affilié avec Paddy. On entend souvent, Paddy, il y a des gens même qui disent « je vais aller passer mon Paddy ». C'est quoi ça, Paddy ? Et pourquoi Plonger Excel a choisi d'être ou de demeurer affilié avec cette organisation-là ? C'est quoi Paddy ? C'est Professional Association of Diving Instructors. Donc, c'est une association d'instructeurs, d'où le nom, et c'est mondial. Donc, il y en a partout au monde. Le brevet est reconnu partout sur la planète. Donc, nous avons choisi d'être Paddy parce que… C'est un gage de qualité au niveau du contrôle du contenu, de ce qui est donné. Toutes vos cours, quand vous faites vos cours, nos instructeurs, par la suite, sont surveillés. Il y a une assurance qualité qui surveille la façon de donner des cours. C'est sûr que quand on est au Canada et aux États-Unis, il y a une surveillance qui se fait assez accrue. Quand on est dans des pays tropicaux, il y a moins de surveillance. Donc, cette assurance qualité baisse. D'où ça vient rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure que des cours dans le sud, c'est probablement pas tout le temps donné de la même façon. Ça fait un peu moins solide. Quand on a comme ça, comme partenaire, une immense organisation internationale, toi comme entrepreneur, est-ce que c'est un poids à apporter? Est-ce que tu te sens surveillé ou est-ce qu'au contraire, justement, ça donne des ressources, ça permet d'avoir accès à plus large que ce que tu aurais si tu étais tout seul à Victoriaville dans ta petite boutique et que tu devais tout faire par toi-même? Je pense qu'il faut jouer le jeu. On se sent, il y a une pression quand même. On sent qu'on doit maintenir cette... Mais quand on a bonne conscience, c'est bien. C'est ça. Quand on fait notre travail comme il faut, notre conscience est tranquille. Donc, même si on se sent surveillé, le poids de la surveillance est moins... Tant mieux si ça aide de garder cette bonne qualité d'enseignement et de formation, tant mieux. Et par la suite, nous avons droit aux ressources, etc., dont un centre pas dit privilégié. Parce que comme les manuels, par exemple, un manuel de cours débutant est traduit dans presque toutes les langues au monde, donc on peut enseigner ici en français, en anglais et en espagnol, naturellement. Et si on commence notre cours ici, on peut se faire transférer parce qu'on s'en va en Australie. Donc, on est mobile. On est mobile. Donc, même si vous commencez ici, vous pouvez le finir en Australie, vous pouvez finir une troisième partie à Hawaï. Donc... Beau programme. Beau programme. À Noir, on s'arrête encore une autre petite fois parce qu'on va voir que même si, comme tu le dis, une fois qu'on a nos brevets paddés, on peut se promener partout dans le monde avec. Mais le Québec, on est toujours un petit peu spéciaux. Donc, on va voir en quoi on est. Partout dans le monde, quand on veut aller plonger, il faut présenter un brevet de plongeur certifié. Au Québec, ça prend une petite chose de plus. Ça prend un certificat de qualification qui dit qu'on a les compétences pour plonger en eau froide. Parce que plonger en eau chaude et en eau froide, c'est à peu près autant semblable que de faire du ski nautique puis faire du ski alpin. En fait, c'est arrivé parce qu'au départ, dans les années 70-80, les gens allaient beaucoup faire leurs cours dans le sud. C'était nouveau la plongée. Et là, il arrivait au Québec. Il se louait un équipement puis pouf, dans le fleuve, dans les lacs froids. Et il n'y avait pas du tout les compétences. Il arrivait des accidents. Et le coroner ne trouvait pas que c'était une bonne idée. Alors, le ministère a mis en place cette nouvelle exigence qui demande que n'importe qui qui veut plonger au Québec sans un instructeur à ses côtés, prouve qu'il a la qualification vraiment pour le faire de façon sécuritaire. La beauté, quand on fait notre cours au Québec, le certificat de qualification vient avec. Quand on fait notre cours dans le sud, il faut aller passer notre certificat de qualification quand on revient au Québec. Sinon, on n'est pas en sécurité. À Noir, chez Plongée XL, petite équipe, grosse équipe, as-tu beaucoup d'employés qui travaillent avec toi? Nous avons deux, trois employés sur le plancher et cinq à six instructeurs. On essaye de garder à peu près, selon le bassin de formation qu'on a, c'est parfaitement l'équipe qu'il faut. Puis est-ce que c'est une équipe qui te suit depuis longtemps? Est-ce que c'est des gens que tu as formés toi-même? La majorité sont des gens, des personnes qu'on a formées ici, pas du début du début, mais au moins dans leur carrière professionnelle. Dans les années de plongée que tu as derrière la cravate, dans ton expérience ici avec Plongée XL comme entrepreneur, ça serait quoi, toi, ta plus grande fierté dans ce que tu as accompli? C'est d'avoir eu un centre de plongée avec les valeurs que je recherchais, qui étaient la sécurité, la formation de qualité, mais aussi le point, on travaille beaucoup sur l'environnement, donc tous nos plongeurs, on essaye de les conscientiser pour que ils ne touchent pas, ils ramassent, ils voient, donc on fait beaucoup de nettoyage de lacs. Donc ils ramassent, s'ils voient des déchets? Des déchets, etc. Et on cède à la collectivité mondiale qui est de... Nous, les plongeurs, on est très en direct, on voit tout de suite la pollution dans nos rivières et dans nos lacs. En conclusion, Anouar, si tu avais une baguette magique, ton ambition, ton rêve pour plonger Excel dans 5, dans 10 ans, ça serait quoi? D'ouvrir probablement d'autres succursales, donc de former plus de gens. Ici ou en eau chaude? Non, non, on est au Québec, on veut s'installer au Québec, on est très fiers de plonger au Québec, contrairement... Je suis originaire du Maroc, ça fait 21 ans que je suis là, et j'adore plonger au Québec. Donc, si moi, je l'ai fait venant d'un pays chaud, les gens qui sont ici peuvent plonger chez eux. Oui, peut-être un jour de retraite, j'aurai un centre de plongée sur une île tropicale. Avec des palmiots autour. Exactement. En attendant, t'assumes à fond et tu vas te faire l'apôtre de la plongée en eau froide. Écoute, belle mission. Mais maintenant, je pense que c'est moi qui vais avoir le droit à une mission, à un défi. Et j'ai bien hâte de voir ce que tu m'as préparé. Alors, on s'arrête et on plonge! Ah, oups! Dans le défi. Alors, Anne-Marc, pour mon défi, tu m'as dit d'aller mettre mon wetsuit. Quand je regarde ce qu'il y a devant moi, jusqu'ici, je n'ai pas trop peur. Parce que, puisque tu es un instructeur de plongée, donc un instructeur de plongée Excel en plus, on t'a monté plus haut la barre. Il va falloir que tu t'équipes, mais... Surprise! Les yeux fermés. Oui. Donc, tu vas pouvoir mettre ton masque, mais tu ne verras rien du tout. Fait que là, je le mets maintenant? Ah oui! Le but, c'est de t'équiper au complet. Pour t'aider, je vais te passer les équipements au fur et à mesure. Donc, ta bouteille est là. OK. Le temps d'heure, tu restes. OK. Est-ce que je peux m'asseoir? Tu peux t'asseoir. OK. Bon. J'ai-tu un temps ou j'y vais? Vas-y. C'est censé être très rapide parce que tu es un instructeur. Alors. Wow! Si je perds des morceaux, toi, tu les ramasses, OK? Oui. Ah! On se trappait des fêtes en plus. Alors, attention! Là, j'espère que tu n'as pas peut-être déréglé les ajustements en plus qu'il n'y a rien qui frappe. Non, OK. C'est bon. Ça va. On tente. C'est pas trop... Ah! Je sens mes gros muscles. Bon. Là, je ne l'ai pas mouillé parce qu'on n'a pas d'eau. Ça ne peut pas dans l'eau pour vrai. Bouchon. Il semble que j'ai tous mes morceaux. Qu'est-ce qu'il y a de qu'un côté? C'est pas bon. OK. Bon, ça, tu les sais pas. OK. On l'a. Attention! Nous avons l'ici. Bon. Là-ci, c'est du croche. Un peu plus. Alors, il est pas ici. Celui-là, j'en ai besoin. Attention. Ça fait clic. Ça fait clic. Non, ça fait pas clic. Ça fait clic. Non, ça fait pas clic. Ça fait clic. Non, ça fait pas clic. Voilà, voilà. Et j'ai une fraîche. Bon, là, j'ai aucune idée s'il y a de l'air dans la bouteille parce que je peux pas lire. Je peux m'assurer qu'elle est… C'est quoi? Où ta face, tu sais? Qu'elle est pleine. Allez, qu'il marche. Ah, c'est parce qu'il est sec, mais il marche. Ça va. OK. Donc là, ça, c'est fait. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens. Ça, ça va être utile. Bon, c'est pas dans quel sens le mettre. Tu l'as eu dans le bon sens, c'est bon? Écoute, c'est la symbiose avec l'ordinateur. OK. Fait que là, j'ai… Ça, c'est quoi? C'est quoi, ça? Dédé, ça a pas rapport, ça? Ça a pas rapport? Mais non, ça a pas rapport. OK. OK, non. Ça, c'est quoi? Ah, oui. Ça va. Ça, c'est ça. OK. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Voyons donc! Ce n'est pas un équipement de plongée. Ouais, OK. Ça. C'est bien. À date, jusqu'à là, ça va bien. OK. Bon. Ah! Arrête de me donner des affaires qui n'ont pas rapport. C'est de plonger. Ouais, mais… Est-ce qu'il y a autre chose? Non. OK, j'ai pas besoin de plomb. On mettra pas de plomb. OK. Attention, là. Je vais t'aider. Je vais le mettre sur le banc. Oups! Oups! Aou! Un. Attention! Et de un. Ça, c'est de tout ce qu'il y a là. Functionnellement. Ouais. Je suis prêt! T'es prêt à plonger? Il manque juste de l'eau. Bon, bravo! Est-ce que j'ai mes points? Tu as tes points. T'as ton certificat du Québec. Ah, yes! Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick sur la Terre comme sous l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada